... Chaque diocèse compte différents services pour déployer sa vocation. Ces services sont des pastorales qui organisent aussi la vie du diocèse pour accompagner les attentes spirituelles des personnes. Bonjour Monseigneur. Bonjour. En cette période de l'année, il y a différentes retraites dans tout le diocèse pour préparer les jeunes au sacrement de la confirmation. Vous étiez la semaine dernière à l'abbaye de Blovac et à l'Institut Notre-Dame-de-Vie à Venasque où la pastorale des jeunes organisait deux de ces retraites. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont jamais allés à Blovac, pouvez-vous nous parler de cette abbaye ? Il faut qu'ils y aillent, ils ne s'y ont jamais été à Blovac. C'est d'abord un lieu magnifique, puis c'est une abbaye cistercienne qui vit dans la tradition qui a été développée par Saint Bernard. Les cisterciens se sont développés beaucoup à partir du XIIe siècle. Moi je viens d'un diocèse en Rouergue où dans la deuxième moitié du XIIe siècle, il y a six abbayes cisterciennes qui se sont installées. Donc Blovac est une de ces abbayes, qui est une abbaye féminine, qui s'est déplacée parce qu'elle était auparavant, il me semble, dans les environs de Montélimar, qui s'est déplacée il y a une trentaine d'années. Elles vont fêter prochainement les 30 ans de leur présence dans le diocèse d'Avignon. Et donc c'est un lieu où des femmes se mettent en retrait, d'une certaine manière, pour en retrait de la vie habituelle, de la vie ordinaire du monde, pour se laisser, se rendre disponible à la parole de Dieu, se laisser travailler par elle, se laisser peu à peu façonner par la rencontre avec le Seigneur, et puis aussi vivre profondément quelque chose d'une vie fraternelle avec d'autres. Une toute vie communautaire est une vie qui râpe un peu, qui émonde, qui transforme. Et donc par cette double manière, elles se laissent peu à peu, elles vivent peu à peu quelque chose de la rencontre avec Dieu, comme dans toute tradition contemplative. Dans un lieu comme ça, les jeunes, ils réagissent comment face à cette vie ? De prière, de silence, de travail, de retrait ? Vous disiez, voilà, le retrait... Alors je ne sais pas le temps qu'ils ont eu pour découvrir toute la communauté. C'est aussi un lieu d'accueil où elles accueillent très facilement des groupes qui viennent justement pour une journée de récollection ou un temps de retraite. Elles accueillent aussi des adultes qu'ils souhaiteraient. Mais donc il faut du temps aussi pour entrer dans la vie d'une communauté. On la découvre surtout par sa vie liturgique, puisqu'elle se retrouve, je crois, sept fois par jour au cœur, que ce soit le jour ou aussi avec un office dans la nuit. Et donc ce qui est frappant, c'est effectivement qu'elle donne à voir une communauté qui est tournée vers le Seigneur, et qui se tourne vers lui en accueillant sa parole, et en le priant en particulier par la prière d'Epsom. Donc ça a quelque chose d'un petit peu surprenant, d'un petit peu déplacé par rapport à ce que l'on vit habituellement, mais déplacé au sens où ça nous amène ailleurs, dans un lieu qui est plus mystérieux. Et puis ça peut laisser cette question-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut bien faire qu'on puisse engager sa vie de cette manière-là ? Et trouver son vrai bonheur, parce que ce qui est aussi frappant, c'est que ces femmes-là, mais aussi bien d'autres dans d'autres communautés, témoignent d'une joie en profondeur, et d'un vrai bonheur pour leur vie, qu'elles trouvent sur ce chemin-là. Et à l'Institut Notre-Dame-de-Vie, c'est un peu différent ? Alors l'Institut Notre-Dame-de-Vie, c'est un peu différent. L'Institut Notre-Dame-de-Vie, il a été fondé par un Aveyronné, vous voyez qu'on revient toujours à l'Aveyron, le Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, qui, peu de temps après son ordination, il a été ordonné il y a une centaine d'années, là on a fêté ça il n'y a pas très longtemps, il y a cent ans, il est rentré chez les carmes, et il a assez vite, les carmes qui étaient aussi une tradition de recherche de Dieu dans la contemplation et dans la prière, avec une exigence de retrait assez marquée, et il a aussi souhaité que cette recherche de Dieu ne soit pas réservée à quelques-uns qui pourraient entrer dans la vie religieuse, mais puissent aussi se vivre dans la vie ordinaire et dans la vie que partagent les laïcs, enfin les baptisés de différentes manières. Et donc il a créé cet Institut Notre-Dame-de-Vie qui veut proposer à des laïcs, à des baptisés, de découvrir la spiritualité du Carmel, et donc de se laisser peu à peu façonner par la rencontre avec Dieu, en particulier en laissant de la place à la prière, mais dans un rythme de vie qui peut être aussi occupé par beaucoup d'autres choses, et puis en témoignant au cœur du monde de la richesse qu'il peut y avoir à laisser sa vie éclairée par la parole de Dieu et par sa présence. Et tous ces lieux qui sont dans les diocèses, des lieux communautaires de prière, il y a la vie monastique, il y a la Notre-Dame-de-Vie qui est plus ouverte entre guillemets sur le monde, il y a des Xavières qui sont à l'autre côté vers Pertuis, il y a l'abbaye du Barou, il y a différentes communautés, qu'est-ce qu'elles apportent à la vie d'un diocèse et qu'est-ce qui fait qu'on emmène des jeunes dans ces lieux-là pour se préparer, en l'occurrence au sacrement de la Confirmation ? Je crois qu'on emmène des jeunes parce que d'abord ils offrent des lieux d'accueil, il y a des lieux d'accueil, c'est important, et puis c'est justement des lieux où on peut se mettre quelque peu en retrait, passer une journée ou deux jours ou trois jours là-bas comme ils l'ont fait, ça vous met un petit peu à part des préoccupations du rythme de vie habituel, de toutes les sollicitations que chacun d'entre nous peut avoir et que les jeunes particulièrement, si on arrive à laisser de côté un petit peu les téléphones ou autres, ou les iPhones, on peut se dégager un petit peu de tout ça et petit à petit rentrer dans une réflexion plus en profondeur sur ce qui peut habiter notre vie, ce qui peut la travailler. L'autre aspect des vies communautaires, le point commun entre tout ça, c'est que c'est une vie religieuse, cette vie religieuse ne s'exprime pas de manière unique, mais elle s'exprime de manière très diversifiée, et on dit dans l'Église que c'est une manière de déployer des charismes, c'est-à-dire des dons particuliers ou des sensibilités particulières dans la manière d'accueillir la présence de Dieu dans nos vies, dans la manière de lui répondre. Et donc la diversité de ces charismes nous aide aussi à comprendre qu'il n'y a pas une façon unique d'être croyant, il n'y a pas une façon unique d'être chrétien, il n'y a pas une façon unique de cheminer ou d'avancer vers Dieu, et la diversité des réponses et des visages qu'ils manifestent sont un vrai cadeau, je trouve, pour une Église diocésaine. Et ces visages manifestés dont vous parlez, les jeunes ont pu les rencontrer, les découvrir dans ces différents lieux pour ces préparations à la confirmation. Concrètement, là, vous étiez assez retraitable au VAC et à Notre-Dame-de-Vie. Est-ce que les jeunes étaient nombreux à se préparer au sacrement de la confirmation ? Oui, j'étais une cinquantaine sur ces deux lieux, une vingtaine d'un côté, une trentaine de l'autre. C'est des collégiens ou des lycéens. En grande majorité, c'était des collégiens. Il y avait aussi quelques lycéens ou quelques lycéennes, parce qu'il y avait davantage de jeunes filles que de garçons. Dans le diocèse, depuis quelques années, il y avait eu la décision de privilégier la proposition de la confirmation au niveau du primaire. Ce qui fait qu'il va y avoir aussi, dans le temps qui vient, un certain nombre de confirmations qui suivront avec des enfants qui sont en CE2, CM1. Mais on voit aussi qu'il y a des collégiens qui souhaitent aussi vivre cette étape-là. Et puis, la veille de la Pentecôte, le samedi qui précédera la fête de Pentecôte, je célébrerai aussi la confirmation pour des adultes. Il y aura une trentaine d'adultes qui seront aussi confirmés. Donc, c'est une manière de nous redire aussi que ce don de la confirmation, qui est comme un déploiement du baptême et qui l'accueille de l'esprit dans nos vies, il n'y a pas d'âge pour l'accueillir. Mais il y a bien des moments où il peut nous être proposé et où on peut avoir envie de le saisir. Nous sommes toujours avec Mgr Fonlu pour parler du sacrement de la confirmation. Alors, on parlait des jeunes, vous parliez également du fait qu'on puisse se saisir de la vie, de l'esprit pour recevoir le sacrement de la confirmation à tous les âges. Là, on parlait particulièrement de ces retraites qui préparent les jeunes. Pendant ce temps qu'ils ont eu à Blovac et à Notre-Dame-de-Vie, ils vous ont écrit une lettre à la fin des quatre jours de préparation. Pourquoi on écrit une lettre à l'évêque quand on demande le sacrement de la confirmation ? Et est-ce que les adultes dont vous parliez aussi tout à l'heure vous écrivent une lettre ? Oui, oui. On écrit une lettre, pourquoi ? Parce qu'écrire une lettre, d'abord, ça permet de poser des choses. On n'écrit plus beaucoup aujourd'hui ou alors on fait des SMS rapides vous voyez, on envoie des petits messages rapides. Mais c'est plus exigeant et peut-être plus rare qu'on prenne le temps de se poser, de s'arrêter et puis d'écrire ce qui se passe dans nos vies ou ce qui se passe ou de réfléchir à tel ou tel événement ou telle ou telle situation. Donc écrire pour demander la confirmation, c'est dire voilà qui je suis, voilà ce que je vis, voilà ce qui me passionne, mais voilà peut-être aussi ce qui est difficile dans la vie ou les questions que je rencontre ou les difficultés qui sont aussi les miennes. Voilà ce que je perçois de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de croire en Dieu, de croire en Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de demander l'accueil de l'esprit ? Alors chacun le dit avec ses mots, il n'y a pas de réponse prédéterminée. C'est une manière de se préciser un petit peu tout ça. C'est important pour moi de l'entendre parce que ça me permet de percevoir un petit peu plus ce que chacun porte en lui. et puis c'est une façon d'exprimer très clairement la décision personnelle du jeune ou de l'adulte qui veut être confirmé. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui a demandé, ce n'est pas quelque chose par lequel il faut qu'il passe, c'est quelque chose qu'il choisit d'accueillir et donc qu'il demande explicitement. Il leur a été aussi proposé durant ce week-end de préparer le sacrement de la réconciliation. Est-ce qu'il y a un lien entre le sacrement de la réconciliation et celui de la confirmation ? Oui, comme il y a un lien entre le sacrement de la réconciliation et beaucoup d'étapes de notre vie chrétienne, le sacrement de la réconciliation c'est un sacrement, donc c'est un signe ou un cadeau que nous fait le Seigneur pour nous redire que rien ne peut nous éloigner définitivement de la relation avec lui, de son amour, de sa tendresse. Et donc chaque fois qu'on prépare une étape importante, que ce soit l'eucharistique, que ce soit la confirmation et puis dans la vie ordinaire des chrétiens de temps en temps et en particulier dans les temps forts que sont les célébrations de Noël ou de Pâques, il y a toujours la possibilité ou la proposition de vivre la réconciliation pour accueillir ce signe-là que l'amour du Seigneur n'est pas malgré, mais l'amour du Seigneur n'est jamais empêché par ce qui peut nous éloigner de nous, de lui, dans notre manière de vivre. Et pourquoi le préparer du coup particulièrement pour aller vers ce sacrement puisque ça a été organisé durant ses retraites pour préparer au sacrement de la confirmation ? D'une certaine manière, c'est se rendre plus disponible à accueillir le don qui va nous être fait dans le sacrement de confirmation. Et puis c'est aussi l'occasion pour des jeunes qui découvrent progressivement ces propositions de sacrement dans l'Église, d'apprendre à les vivre et à les vivre avec confiance. Donc dans ces temps de préparation, c'est toujours proposé, mais comme quelque chose de, oui, comme une étape qui nous aide à entrer dans ce qu'on va recevoir dans la confirmation. Alors, être plus disponible pour le sacrement de la confirmation, est-ce que vous pouvez nous faire une toute petite, c'est un peu court, mais une petite catéchèse sur ce sacrement, nous rappeler l'essence de ce qu'il est ? On est dans le temps pascal qui va du rue jusqu'à la Pentecôte. Le temps pascal, c'est ce temps qui se déploie depuis l'annonce de la résurrection, depuis le jour de Pâques, et qui pendant 50 jours laisse résonner cette bonne nouvelle que Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et le fruit de sa résurrection, c'est que l'esprit, l'esprit qui signifie sa relation, ou la densité de sa relation avec le Père, nous est partagé, nous est proposé, nous est donné en abondance. C'est ce que nous célébrerons au jour de la Confirmation, au jour de la Pentecôte, à la fête de la Pentecôte, mais c'est ce que chacun aussi célèbre personnellement au jour de sa Confirmation. Et donc, c'est beaucoup dans le temps pascal que sont célébrées les Confirmations. Ce n'est pas exclusif, mais la grande majorité des Confirmations se situent très bien dans ce moment-là, et elles sont une manière pour les chrétiens, et puis pour toute l'Église, de se rendre disponible au don de l'Esprit, qui fait de nous des chrétiens confirmés, c'est-à-dire assurés, consolidés dans leur foi, et qui, grâce à cela, sont aussi des chrétiens envoyés pour témoigner de ce qui les anime profondément. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon. J'essaie des chrétiens. Merci.